Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec l'économiste Marc Touati. Bonjour Marc, quelle belle heure de vous prouver. Vous êtes conférencier, vous êtes aussi le président du cabinet ABCDEFI. Alors Marc, vous dites depuis des années ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, à savoir que la crise de la dette est peut-être en train de devenir insurmontable et qu'on est à l'aube du chaos. Avant, on disait, il exagère, mon bon monsieur, pas en France. Et maintenant, même les personnalités de la Commission des finances à l'Assemblée, au Sénat, reconnaissent cela. Oui, c'est vrai, c'est ce qui m'attriste vraiment parce que, évidemment, j'ai prévenu non pas pour faire peur, mais parce que je voyais bien ces dangers. Alors, en fait, ça aurait déjà dû exploser il y a bien longtemps, mais comme on a eu le coronavirus, la planche à billets de la Banque centrale européenne, tout ça, ça a masqué un petit peu la réalité puisque plus l'État s'endettait, plus les taux d'intérêt baissaient puisque c'était la Banque centrale européenne qui achetait cette dette, ce qu'on appelle la planche à billets. Sauf qu'évidemment, maintenant, tout ça s'est terminé et donc on a une dette qui est en train d'exploser et parallèlement, rien n'est fait pour la limite. Et ça qui est extrêmement dangereux, le défi de public et la dette publique sont bien devenus incontrôlables. Quand on voit ce qui s'est passé dernièrement, donc Bruno Le Maire a annoncé un dérapage du défi de public, c'est quand même lui qui est le gardien des comptes normalement. Donc même s'il est démissionnaire, ça pose évidemment un gros problème. Moi, ça fait huit mois que j'annonce effectivement qu'on va avoir un défi de public cette année de l'ordre de 6% du PIB. Je ne suis pas devin, simplement c'est de la logique, c'est du bon sens. S'il y a moins de recettes à cause d'une croissance trop faible et qu'on continue d'augmenter les dépenses, mécaniquement, le défi de se creuse. Donc c'est exactement ce qui est en train de s'observer aujourd'hui. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on fait semblant de le découvrir, mais on a été dans le déni de réalité pendant des mois, voire des années. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas de gouvernement pour l'instant, du moins on a une instabilité qui est énorme. Et quand on regarde le détail des chiffres, ça me fait penser, sans être trop alarmiste, mais ça me fait penser un peu à la Grèce. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a déclenché la crise grecque ? Il y a eu deux choses. C'est que, un, Papandréou à l'époque a dit « Les caisses ne sont pas vides, on va continuer d'augmenter la dépense publique. » Ce qui, finalement, s'est passé en 2024, en France, alors qu'on n'avait pas un gouvernement de gauche. Pourtant, c'est ce qui s'est produit. Et parallèlement, en quelques jours, le gouvernement a annoncé un creusement des déficits. Donc, à l'époque, il parlait de 6% de déficit. En fait, c'était 10%. Et là, quand on regarde le détail des chiffres, parce qu'on n'a parlé que de 2024, mais sur 2026, par exemple, le gouvernement a annoncé un déficit publique de 3,9% du PIB. Et selon la direction du Trésor, donc chiffre officiel, on sera à 6,7%. Vous vous rendez compte ? C'est quasiment 4 points d'écart. Donc, c'est ça qui est complètement fou. C'est qu'on a un déficit public qui est devenu incontrôlable. Donc, pour l'instant, ça résiste sur les marchés, parce qu'on se dit qu'on va éviter le pire. On a nommé M. Barnier, qui est quand même un pro-européen depuis des années. On estime, on pense qu'il va y avoir un miracle, que l'Allemagne va accepter de faire encore la planche à billets, etc. Mais tout ça, c'est quand même très improbable. Et donc, moi, je pense que, malheureusement, nous sommes à la veille d'une crise de la dette publique, voire une crise de la zone euro au sens large. Et bien entendu, j'ai presque envie de dire, peut-être que c'est ce qu'il faut qu'il nous arrive. Parce que, depuis des années... Mais il n'y aura pas de mobilisation. Peut-être que les gens s'en moquent, cher Marc Toiti. Ils ne sont pas impactés directement. Voilà, exactement. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà impactés. Parce que les taux d'intérêt ont augmenté, et ça va continuer. Et donc, à partir de là, ça veut dire moins de crédit à la consommation, moins de crédit à l'investissement, et donc une activité en berne, et donc du chômage qui augmente. Donc, déjà, les Français le vivent. Ils s'ouvrent. Alors, on a eu les JO, donc on était un petit peu anesthésiés. Mais globalement, c'est sûr que la situation, économique, est très difficile. Donc ça, les Français le vivent au quotidien, cette situation. Ce n'est pas qu'un sentiment. C'est l'activité économique en berne, c'est des faillites d'entreprises sur des records historiques, c'est du chômage qui commence à augmenter. Donc ça, les Français le vivent au quotidien. Et puis après, il y a un deuxième enjeu, c'est les impôts. On nous avait promis qu'on allait baisser les impôts, ou du moins même ne pas les augmenter. Pourtant, ils continuent d'augmenter. Et donc, le risque demain, c'est qu'effectivement, quel que soit le gouvernement, il ait envie de puiser un petit peu dans l'épargne, d'augmenter la taxation sur l'épargne. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. Donc voilà. Le problème, c'est que comme on a une culture économique qui est très faible, voire qui est politisée à l'excès, eh bien, les Français, malheureusement, ne sont pas aguerris, ne sont pas préparés à ce qui est en train de se passer, parce qu'on les a élevés dans le déni de réalité, en disant non, ne vous inquiétez pas, l'État est là. Je rappelle M. Macron qui disait, l'État paiera, vous vous souvenez ? Sauf que l'État, c'est nous. C'est-à-dire que l'État, c'est nos impôts. Donc, le drame, c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, si effectivement demain, on se rend compte qu'il y a un vrai problème de taux d'intérêt, une augmentation des impôts, un chômage qui augmente, enfin bon, là, peut-être les Français, évidemment, commenceront à comprendre la gravité de la situation. Peu importe, j'ai envie de vous répondre, parce que vous avez quand même, peut-être 60% de la population qui pense, je dis bien qui pense, ne pas payer d'impôts. Alors, ils ne peuvent pas récupérer ça par la TVA, c'est un impôt. Mais les gens ne le savent pas. Les gens sont dans le déni. Ils vous disent, oui, autant qu'on augmente les impôts aux riches. Vous l'entendez ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a que 40% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Donc, ça va beaucoup. Mais par contre, on paye tous des impôts, que ce soit la TVA, donc sur les produits qu'on achète au quotidien, donc sur la consommation, et puis surtout la CSG. Je vous rappelle, la CSG, ça avait été créée en 1991 par Michel Rocard. Il avait dit, bon, c'est une petite cotisation. C'était à l'époque 0,5%. Ce n'est pas méchant. Juste pour combler le trou de la sécurité sociale. Maintenant, on est à 17% de CSG. Évidemment, ça nécessite d'augmenter. Donc, ce n'est pas du temporaire. C'est du temporaire qui dure. Et ça, tous les Français le payent. Et moi, justement, dans ma vidéo YouTube la dernière, j'annonce des mesures à prendre. Et je dis, voilà, il faut aujourd'hui réduire les impôts, réduire la CAG, réduire l'impôt sur la production, sur les entreprises. Vous voyez, tout ça, c'est inévitable pour relancer la croissance. Mais dans le même temps, il faut bien sûr baisser la dépense publique. Et ça, c'est vrai qu'il y a une grande tromperie sur la marchandise. On vous dit, non, mais la dépense publique, c'est que du social. Alors, vous savez, quand on voit les prestations sociales, c'est 33% de la dépense publique. Mais par contre, quand on regarde le deuxième poste, tenez-vous bien, le deuxième poste, c'est quoi ? Ce sont les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement, c'est 32% des dépenses publiques. Donc, c'est complètement fou. Il y a autant de prestations sociales que de dépenses de fonctionnement. Et donc, là, évidemment, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose à faire. Et notamment, c'est l'État qui augmente le plus ses dépenses de fonctionnement. Et donc, ce qui veut dire que là aussi, il y a des dérapages. Donc, la quantité de dépenses publiques, elle est là, elle est énorme. Nous sommes numéro un du monde. Malheureusement, il n'y a pas de conséquences concrètes et davantage finalement à cette dépense publique parce qu'on le voit tous les jours. Les services publics se dégradent malheureusement. Donc, on a quand même un gros problème. On a cette dépense publique qui augmente, ce déficit qui augmente, cette dette qui augmente. Donc, c'est des éléments catastrophiques. Pourtant, les services publics se dégradent. Donc, c'est bien qu'il y a un problème d'allocation de ces moyens. Donc, il faut repenser complètement la dépense publique. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on essaye de trouver 5 milliards à droite, 10 milliards à gauche. Et évidemment, ça ne suffit pas. Il faut avoir une vraie refonte de la dépense publique, du système public français, si on veut le sauver. Parce que si on continue comme ça, un jour, il va vraiment nous arriver un grand malheur, entre guillemets, à la grecque, où là, on ne pourra pas payer les fonctionnaires. On va devoir baisser les retraites. Ce n'est pas évidemment ce que je souhaite. Mais c'est ce qui risque d'arriver si on ne fait rien. Alors, vous faites deux constats qui sont peut-être un peu contradictoires, Marc Touati. D'abord, vous faites le vrai constat que nous sommes dans un pays où les gens sont incultes, sont déresponsabilisés, sont biberonnés par l'État depuis des décennies et que nous sommes vraiment en tête sur la planète dans ce domaine. Et ensuite, le constat d'espérer qu'avec des gens de bonne volonté, on va arriver sans trop de mal à redresser la barre, comme l'Allemagne a su le faire et d'autres pays ont su le faire. Ces deux constats me semblent contradictoires. N'êtes-vous pas un doux rêveur ? Parce que le premier constat nous amène à penser, avec en plus la culture révolutionnaire française, qu'on ne s'en sortira pas tant qu'il n'y aura pas du sang et des larmes. Et du sang. Alors, si vous voulez, c'est vrai que c'était le constat que je fais jusqu'à présent. Le double constat, j'avais un espoir, bien entendu. Mais je dois avouer que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je commence à être un petit peu inquiété parce que je me dis, oui, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que je pense que malheureusement, on va devoir passer par la case catastrophe, entre guillemets, c'est-à-dire la case grecque, entre guillemets, sachant que la Grèce a énormément souffert et on leur tire leur chapeau parce qu'ils ont réussi à redémarrer. Mais rendez-vous compte qu'aujourd'hui, encore en Grèce, le niveau du PIB grec, hors inflation, c'est-à-dire la richesse des Grecs, est encore 22% inférieur au niveau de 2008. Vous vous rendez compte ce qui peut nous arriver demain, même si on n'est pas la Grèce, on résistera plus, etc. Mais néanmoins, ça sera une catastrophe et ça durera, on mettra des années à s'en sortir. Donc oui, c'est vrai que je suis très inquiet et donc moi, je garde l'espoir. Je dis, on peut toujours sauver, mais là, on arrive quand même au bout du système, c'est-à-dire qu'on tire sur la corde et là, il ne reste plus qu'un fil à la corde. Donc tant que le fil tient, ça va, mais le jour où le fil va casser, évidemment, ça risque de faire très, très mal. Et pour tout vous dire, je vais vous dire un petit peu presque mon sentiment personnel, entre guillemets, au-delà de l'économiste. J'ai eu également un déclic quand j'ai vu, donc, aux dernières élections législatives, déjà, bon, M. Macron qui dissout l'Assemblée, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être qu'il fallait le faire très bien. Il pense que le peuple va lui faire un, je dirais, un tapis rouge. Pélicite, évidemment, ce n'était pas le cas. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est quand j'ai vu les députés, donc, de Macron, quoi, de Renaissance, ou les députés même, Xavier Bertrand, par exemple, donc, etc., appeler à voter pour l'extrême-gauche. Là, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, attends, ce n'est pas possible. Appeler à voter pour des fichiers S. Donc, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que là... Bon, certains ne savent pas lire et écrire. Et pour lire un texte, ils cèdent avec le doigt comme nous, on le faisait quand on avait 5 ans. C'est dramatique. Alors, justement, hier, j'étais sur NC News et LCO également, et j'ai dû commenter les remarques qu'on a faites à Bruno Le Maire, etc., l'agressivité d'un député, justement, à l'égard de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire dit, évidemment, il s'emporte, il a raison, j'ai envie de dire, parce que l'Assemblée nationale est tombée bien bas. Entre dit mémé, j'ai envie de lui dire, comme à tous les députés ou les ministres Renaissance, mais c'est vous qui les avez mis là. Vous comprenez ? Donc, cette Assemblée nationale, elle est dramatique, mais encore une fois, elle est le reflet des erreurs de nos dirigeants. Donc, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Et pour tout vous dire, si j'avais dû être à la place de Macron, bon, déjà, je n'aurais pas été sous l'Assemblée, mais admettons que c'est fait, il aurait dû nommer, effectivement, l'extrême-gauche, entre guillemets, au pouvoir, et là, on aurait vu la catastrophe. Là, on aurait vu les taux d'intérêt monter à 10%, on aurait vu la France s'effondrer, et donc, il aurait dû tout de suite arrêter le gouvernement. Que là, malheureusement, on ne sait même pas comment ça va évoluer demain, et donc, les fausses idées passent, et ces idées, moi, c'est ça qui me rend fou, c'est d'extrême-gauche, entre guillemets, de l'URSS, on a déjà essayé, je l'ai dit une fois à Mélenchon, on l'a déjà essayé, ça n'a pas marché. Et donc, quand je vois aujourd'hui la jeunesse qui défend ce type d'idée qui est un peu anarchique, qui va contre la France, parce que c'est simple, ça va contre la France, ça, c'est très, très dangereux. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète en tant que Français, en tant que père de famille, que citoyen, si vous voulez. Qui aiment son pays, et qui aiment son pays, Marc-Torce. Oui, et qui aiment son pays, bien entendu, évidemment, sinon, sinon, on ne serait pas là. Donc, évidemment, quand on aime notre pays, on veut qu'ils s'en sortent. Donc, moi, ça fait des années, j'ai fêté mes 30 ans de carrière dernièrement, et c'est vrai que... Eh bien, il ne les fait pas. Ouais, c'est gentil. Mais j'ai commencé très tôt, c'est pour ça. Mais c'est vrai que ça fait 30 ans, et notamment, les 25 dernières années, je n'ai pas arrêté d'aller voir nos dirigeants pour leur dire, attention, il faut arrêter d'aller dans le mauvais sens. Ils ne m'ont pas écouté, ils ne m'ont pas écouté, et maintenant, on est au bout du système. Mais, malheureusement, plus les semaines passent, plus les mois passent, plus j'ai l'impression que nous allons devoir passer par la case grave crise, et après, peut-être, on redémarrera. La France est un grand pays, donc elle redémarra toujours, mais peut-être qu'on n'a pas encore compris l'ampleur des dégâts. Et quand on va comprendre cette ampleur, évidemment, alors là, ça va peut-être faire des réactions, et peut-être que là, on pourra sauver le pays. Mais là, aujourd'hui, je suis inquiet, parce que je me dis, bon, qui peut aujourd'hui sauver le pays ? Est-ce que quelqu'un a la volonté de le faire ? Macron n'a pas la volonté de le faire, c'est clair, sinon on l'aurait déjà vu. M. Barnier, je ne sais pas trop qui va être au gouvernement, je ne sais pas trop, on me dit, oui, il faut que je sois ministre de l'économie, moi je veux bien, mais encore faut-il qu'on me laisse faire ce qu'il faut faire, parce que c'est juste pour me nommer et rien faire derrière, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une voiture avec un chauffeur qui vous intéresse, ce n'est pas pour ça. Voilà, exactement, c'est-à-dire, il faut prendre les bonnes mesures, sinon ça ne sert à rien. La crise grecque, situation à la grecque, il y a une différence entre la grecque et nous, c'est que les grecs, et pardonnez-moi si vous êtes grecs, ce n'est pas du tout injurieux ou moqueur, mais savent qu'ils étaient grecs, c'est-à-dire producteur, d'huile d'olive, il n'y a jamais eu une prétention grecque à être la troisième puissance mondiale. Le problème, c'est que les Français ont une prétention française à s'imaginer que c'est comme une ancienne star de cinéma qui ne tourne plus de films et qui fait des séries B et qui veut quand même toujours être traité comme si c'était Brad Pitt. Et c'est un peu le peuple français, donc il va tomber encore plus haut. Oui, moi je pense que le gros problème, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas arrêté de mentir aux Français. On a pratiqué le déni de réalité comme stratégie politique. Depuis des années, ce n'est pas qu'aujourd'hui, on n'a pas arrêté de dire aux Français, non mais ne vous inquiétez pas, tout va bien dans le meilleur des mondes, l'État est là, les impôts n'augmenteront pas, l'inflation n'augmentera pas. Il y a énormément de bobards malheureusement et évidemment, les Français, ils ne sont pas préparés à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et puis surtout, encore une fois, je pense que bon sang remontait trop loin, mais si on voit la gestion du coronavirus, ça a été une catastrophe. Le fait d'enfermer les Français, le fait de ne pas vouloir affronter la réalité, comme sur l'inflation, on n'a pas voulu affronter la réalité. Donc, cette déresponsabilisation est extrêmement dangereuse. Alors heureusement, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui soutiennent la France à bout de bras. Mais combien de temps ça va durer ? Quand je vois malheureusement le nombre des défaillances d'entreprises, notamment de PME, c'est dramatique. Et donc, c'est ça qui aujourd'hui est inquiétant. Il y a aussi beaucoup de Français qui veulent sauver leur pays. Et puis également, c'est vrai que ça m'inquiète un peu, je dois l'avouer, je vois sur les messages que j'ai sur Internet, sur la chaîne YouTube, etc. Ou ailleurs, ou dans la rue, souvent, on me dit, oui, mais moi je vais quitter la France, mais si j'en peux plus, il y a des pays qui ont fait des efforts. C'est ça le drame. C'est que tous les pays aujourd'hui de l'Union Européenne, et notamment dans la zone euro, on fait des efforts, on réduit leur déficit public, on réduit leur déficit public. Même les Italiens qu'on monte souvent du doigt, ils ont réduit leur déficit public, ils ont réduit leur déficit public. Même les Grecs, qu'on évoquait tout à l'heure. Regardez, le Portugal aujourd'hui a un excédent public à tel point que les taux d'intérêt de la dette publique portugaise sont inférieurs au taux d'intérêt français. C'est-à-dire que pour les investisseurs, la France est plus dangereuse que le Portugal. Là, ça calme l'ancienne star qui est devenue acteur de série B, pour reprendre votre image. Tout ça pour dire qu'il faut regarder la réalité en face. Moi, je suis là pour ça, nous sommes là pour ça. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'ose pas trop dire la réalité. Ou alors, dès qu'on dit la réalité, on est traité de complotiste, etc., de ci, de là. Il faut arrêter ça aussi. On a le refus de voir cette réalité en face qui est dramatique et donc qui va effectivement nous coûter extrêmement cher. Et là, je ne parle que de l'économie, je ne parle même pas des problèmes sociétaux, de l'immigration, etc. Donc ça, évidemment, c'est une autre paire de manches. Mais là aussi, on se voile la face. Ce qui, évidemment, est très, très dangereux pour l'avenir de notre pays. Parce que si un jour, on a une vraie difficulté, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas aguerris. Donc, ça sera compliqué. Alors, Marc, je voulais vous poser une dernière question. Marc Toitier, on va finir là-dessus. Quel conseil nous donneriez-vous quand on est dans la peur en ce moment ? L'épargne, risque de saisie. Est-ce que son argent, le laisser traîner dans des assurances vie dont on ne l'entend plus des... C'est plus que jamais dangereux ? Est-ce que les actions en bourse, là, c'est une sécurité parce que ce n'est pas saisissable ? Voilà, l'immobilier, c'est hyper taxable ? Plein de questions, Marc. Alors, moi, j'ai envie de dire très, très simplement, aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent. Donc, je l'avais annoncé il y a quelque temps sur mon site et j'avais dit on peut ouvrir un compte à l'étranger, de façon tout à fait officielle, en déclarant au fisc français, etc. On ne sait jamais. C'est une protection. Et là, effectivement, ce sera compliqué pour vraiment... Beaucoup de banques étrangères ne veulent plus ouvrir des comptes à des Français. En Suisse, là, je sais que c'est terminé si on n'a pas deux ou trois millions. Oui, d'accord. Après, il n'y a pas que la Suisse. Heureusement, il n'y a rien d'autre pays, entre guillemets. Après, là où vous avez des attaches ou autres, chacun fait ce qu'il veut, mais on ne va pas, encore une fois... C'est une protection. Après, évidemment, moi, ça fait déjà des années que j'ai conseillé l'or et évidemment, ça a bien marché. Ce que j'appelle la poire pour la soif. L'immobilier, évidemment, les prix vont encore baisser. Puis bon, vous l'avez bien dit, il y a une taxation dramatique. Et sur les actions, oui, bien sûr, sur du long terme. Et là, bon, la bulle est en train de se dégonfler, donc il faut quand même être prudent. Donc oui, j'ai envie de dire carpe diem, quoi. Il faut profiter de l'instant présent. Il faut déjà consommer ce qui est pris n'est plus à prendre. Et puis, peut-être penser également à sa retraite, prendre des plans d'épargne retraite. Là, ça sera compliqué pour l'État de fiscaliser encore parce que justement, c'est pour financer la retraite. Donc, de l'investissement ou de l'épargne sur du long terme, c'est comme ça qu'on peut aujourd'hui se protéger, garder un petit peu de cash, bien sûr, si possible, rémunéré, ça existe aujourd'hui, voire sur des comptes à l'étranger là aussi qui ne sont pas trop mal rémunérés dans la zone euro notamment, ce qui n'existe pas encore en France. Donc là aussi, on perd beaucoup d'argent parce que les comptes à vue ne sont pas rémunérés. Donc voilà. Donc tout ça fait que, bon, il y a des moyens de se protéger, bien entendu. Mais voilà, je ne veux pas vous mentir, ça va être évidemment compliqué. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je crains que dans les prochains mois, les prochaines années, on augmente la taxation sur l'épargne et qu'on ne croit pas que ça sera uniquement pour les ultra-riches parce que les ultra-riches, ils ne sont déjà plus là. moyennes qui vont payer la facture. Donc c'est ça qui évidemment est dramatique. Tout ça par manque de courage politique pour ne pas avoir le courage de réduire la dépense publique. C'est quand même bien dommage. Merci Marc Toiti. C'était un bonheur cette conversation. Avec plaisir. Merci à vous. Vous m'avez consacré. L'économiste Marc Toiti était mon avis.